salut tout le monde ici stéphanadj83 bienvenue pour une nouvelle vidéo donc on est dans la carrière avec les new england patriotes et c'est le deuxième épisode il me semble oui c'est sûr même c'est le deuxième épisode donc ce qu'on va faire c'est qu'on va simuler la fin de la compétition amicale d'avant saison pour récupérer le maximum d'argent possible et j'ai pris ma décision donc ce que j'allais faire pour la suite c'est que en fait je vais simuler tout sauf que je vais jouer un match par mois et du coup en fait je vais jouer contre là le seul match que je vais jouer ça va être la meilleure équipe pas la meilleure équipe au classement mais la meilleure équipe celle qui a le plus de notes en général vous savez donc donc voilà donc là par exemple en août on jouera un match en septembre un match en octobre un match novembre un match et décembre un match est ce qu'on fera est ce qu'on fera c'est qu'à chaque fois on fera une demi saison donc environ quatre cinq mois donc cinq matchs environ par épisode et donc on fera oui une demi saison par épisode donc par exemple on va on va aller jusque là jusqu'au 1er janvier donc voilà on est parti et on perd pas de temps parce que sinon ça va être beaucoup trop long et du coup on part pour cet épisode allez on en est donc au match de coupe qu'on va jouer face à la sanderland donc un match de carabao cup la coupe de la ligue anglaise lors des deux premiers matchs de deux quatrième division anglaise on a fait deux matchs nuls deux fois un but partout face à cambridge face à greensby donc là on va frotter sanderland et j'avais dit que j'avais que jouer le match contre la meilleure équipe mais finalement je jouais les matchs contre les équipes les mieux classés parce que c'est tout simplement plus logique et que l'objectif il est de il est de monter cette saison avec avec new england il est même de d'aller chercher là le titre de champion vu l'équipe qu'on a donc caldo elle veut jouer ce match de coupe bon là on va pas jouer un match de championnat cette fois ci on va jouer un match de coupe face à sanderland du coup donc attention à cette équipe de sanderland bon on n'est pas favori je pense que cette équipe de sanderland et quoique finalement on est une belle équipe en fait un mais mais quand même je pense qu'on part pas favori parce que c'est là bas en plus et voilà c'est un match de coupe de la ligue anglaise donc on va se donner à fond on va faire le maximum on va bien faire tourner quand même pour reposer les titulaires qui est ce que je m'attends bien en bébé je mette ben berry à côté de plus que ça à gauche on va partir avec on partir avec fag une d'aise à gauche ici au milieu de terrain caissé dos il y avait un milieu terrain qui m'a demandé de jouer caldo elle voilà c'est lui caldo elle ou la 34 des vitesses caldo elle d'accord donc on va le faire jouer qui va jouer but chanane également en milieu droit en latéral gauche on va faire jouer roux pourquoi pas en défenseur central on va faire jouer farel à côté de mansienne en latéral droit bail et dans les cages on va laisser turner donc on est parti pour ce déplacement à sanderland premier tour de coupe de la ligue anglaise ou en une touche de la part de fag une des très intéressants fag une des un dans ce début de match fag une des ce qui accélère sur le côté fag une des ce qui va provoquer fag une des ce qui passe une nouvelle fois et la quatrième occasion sera la bonne pour new england ouverture du score sur ce centre de fag une des c'est c'est qui ce buteur bon vous m'en voudrez pas mais je connais pas les noms de tout le monde en tout cas fag une des il fait un début de match sur son côté là qui est excellent vraiment il apporte énormément et c'est ben 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 oui l'attaquant de 29 ans il me semble qui vient ouvrir le score pour pour new england à sanderland un zéro et c'est plus que mérité qui va conserver avec son expérience toute son expérience il va conserver ce ballon ben ben oui craven berch craven berch la petite passe au dommage pas assez précise bail la tête allez c'est fait on va se qualifier normalement si l'arbitre fait son boulot on va se qualifier c'est bon c'est bon la victoire un zéro à sanderland on est donc qualifié pour le prochain tour de cette carabao cup on a fait on a rempli le l'objectif c'est à dire on a rempli le boulot se dit pas du tout on a fait le boulot et on a rempli l'objectif donc c'est parfait allez on se retrouve donc pour le deuxième match de cette vidéo ce sera un nouveau match de de carabao cup contre stock city cette fois ci donc je vais vous montrer un peu le classement où est ce que ça en est en en championnat donc en championnat on est provisoirement deuxième donc on avait démarré par deux matchs nuls et depuis on a fait huit victoires d'affilée donc ça va beaucoup mieux depuis cette victoire en coupe face à sanderland justement parlant de la coupe sachez qu'il ya eu un deuxième tour que j'ai simulé et qu'on a une nouvelle fois gagné face à others field donc on l'a gagné 2 buts à 0 voilà donc on est au troisième tour désormais alors troisième tour ce doit être les combien 8 équipes ces équipes 32 équipes on doit être au 16e de finale gérer je pense qu'on est au 16e de finale donc voilà on est encore loin 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 de gagner cette coupe bien sûr mais voilà j'ai plusieurs blessés donc malgré ça on a quand même les bons résultats en championnat mais j'ai quand même plusieurs blessés et du coup ça complique un peu mais mes compositions mais bon c'est pas grave de toute façon on est là pour faire grandir un club et faire grandir un club ça passe par gérer les blessés alors ici on va mettre saïbo à côté de raou à droite on va faire jouer but chanane une nouvelle fois qui avait pas été dégueulasse quand on l'avait fait jouer lors du premier match de cette vidéo latéral gauche on va faire jouer bail en défense centrale on va faire je vais m'enchaîner aux côtés de kessler en latéral droit on qu'est ce qu'on pourrait mettre en latéral droit par contre et je vais peut-être laisser bail en latéral droit et pour mettre si novic en latéral gauche et dans les cas je vais aller c'est une nouvelle fois turner m'enchaîne sera là le capitaine de cette équipe donc on est parti pour ce déplacement non pour cette réception de stock city pour le troisième tour de la carabao cup voilà là on est c'est peut-être une équipe qui est encore au dessus de thunderland parce que c'est une équipe de championship et c'est une équipe qui joue pour pour monter en première ligue donc vraiment n'est vraiment pas favori même si on est chez nous aux gilets de selium c'est très très jeune mathias à leur bout lui c'est l'histoire de voilà quelques saisons maximum mais mathias c'est vraiment fait partie du projet quoi c'est ça va être un de mes attaquants phare cette équipe de new england faut pas le laisser passer bail bail qui laisse passer simon le centre repoussé on va on va s'arrêter là on va s'arrêter là alors prolongation pas ça a l'air ça a l'air ouais non tir au but direct à d'accord tir au but direct il n'y a pas de prolongation au coup de la ligue anglaise c'est comme en coup de la ligue française et bou qui marque le premier tir au but et bah écoutez on va y croire et c'est le gardien qui démarre buttland à oui c'est vrai qu'ils ont buttland à stock ou très très bien tiré de la part de buttland allez ben barry ben barry c'est dedans la réponse est smith désormais côté stock ça rentre allez craint une berche tir côté droit et l'arrêt et l'arrêt du gardien est très très bien parti choc rose choc rose c'est partir les tirs très très bien c'est incroyable ils sont quasiment inarrêtables ces tirs au but s'ils se mettent à bien attirer les tirs au but comme des monstres niveau ultime maintenant ça va être compliqué vraiment dans cette carrière et c'est fini la qualification pour stock c'est pas grave les amis je suis très très fier de l'équipe vraiment on s'est donné à fond on a fait un très bon match on s'en retire au but je trouve ça un peu dégueulasse au vu du match qu'on fait face à cette équipe de d2 anglaise tant pis tant pis c'est pas grave ok on se retrouve donc pour le troisième match de cet épisode donc on est au début du mois d'octobre et le match qu'on va jouer lors de ce mois ci ce sera face à swindon qui est donc quatrième championnat à quatre points de new england et donc on va faire le maximum pour pour l'emporter bien sûr et essayer de distancer cette équipe donc cette fois ci on va partir avec l'équipe type bien évidemment étant donné que étant donné que comment dire que bah que c'est pas la coupe que c'est le championnat et que c'est la priorité on va juste enlever pop off parce que oui ça ça part de fatigue quand même on va mettre maintien sur sur le banc et voilà juste j'enlevé bail et je vais encore faire confiance à row latéral gauche parce que rappelez-vous lors du premier match cet épisode il me semble que j'avais fait jouer row latéral gauche et je l'avais trouvé très bon à ce poste là donc on va retenter le coup de métro latéral gauche c'est parti pour ce match face à swindon town mathias mathias qui change de côté ferguson thomas mathias oh la petite passe magnifique la petite passe pour vous et vous qui vient ouvrir le score aux gilets c'était d'amazon pour new england après sur le papier c'est sûr à toutes les équipes de quatrième division anglaise sont bien inférieures à la nôtre mais bon attention méfiance quand même farrell farrell c'est non farrell c'est l'on lola regardez comment farrell s'est fait bouffer sur le côté et l'égalisation juste après notre ouverture du score incroyable de se faire bouffer comme ça là farrell olola même avec sa barre je crois que pop off il aurait réussi quand même à l'avoir regardé farrell comment il se fait dépasser non c'est pas possible c'est incroyable le centre et la tête qui est parfaite un but partout égalisation ça m'apprendra à dire qu'on est beaucoup plus fort que cette d4 anglaise la prochaine fois sur j'ai rien dire je vais rien dire et l'arrêt du gardien foster attention c'est pas fini et à but c'est pas possible même si j'ai rien dit il ya quand même but j'allais dire que de base on est bien plus fort que la la d4 anglaise et je l'ai pas dit et puis voilà il ya quand même but c'est incroyable et gilles le capitaine qui va qui va envoyer une bonne gueulante j'imagine ah il est passé gilles pénalty sur gilles pierre évidemment alors 18 minutes de jeu il ya demain il ya pénalty pour new england sacré match en tout cas mais bon encore faut le mettre et ce sera pour vous pour mettre un doublé pourquoi pas bou elle est partie de mon côté et l'arrêt et l'arrêt du gardien allez gilles faut éviter des de gêner ferguson gilles sur le côté gilles qui centre et l'égalisation de mathias voilà l'un des meilleurs dans cette première mi-temps une passe d un but pour lui et ça fait deux buts partout entre new england et swindon town sort le ballon 90e minute de jeu et c'est bien swindon town qui pousse pour aller chercher les trois points à new england incroyable et c'est bon ça va sortir et pourquoi pas et pourquoi pas leur faire le coup au sur une erreur allez oh non leur fera pas le coup on leur fera pas le coup ça aurait été incroyable ça aurait été incroyable ils sont très très bien repliés en défense et déception pour les supporters match nul la série de victoire en championnat tout cas qui s'arrête malheureusement c'est bon c'est pas grave c'est dommage mais c'est pas grave après bon on n'a pas perdu allez on est parti pour donc l'avant dernier match de cet épisode et ce sera un déplacement à wicombe donc en quart de finale de ce trophée il me semble que c'est un trophée amical en angleterre mais bon je vais quand même le jouer à fond et puis du coup je vais faire un match de de ce trophée en quelque sorte donc on est en quart de finale quand même donc c'est pas mal en ligue en championnat tout simplement on est premier avec quatre points d'avance sur men's field town donc ça se passe plutôt bien et c'est un club de détroit anglaise un ce club de wicombe donc donc voilà allez on va faire la compo pour ce déplacement à wicombe leur maillot ressemble beaucoup au maillot de du havre je pense que ce que vous en pensez donc que la compo en latérale gauche on va mettre on va on va peut-être repartir on va repartir avec raw en latérale gauche une nouvelle fois et sinon on va laisser la compo chip pour pour ce match et ce déplacement à wicombe c'est parti wicombe new england stopper en tout cas cette équipe commence à vraiment bien progresser tous ces jeunes que j'ai acheté c'est sûr que c'est un travail qui va porter ses fruits sur le long terme en termes de général mais je suis persuadé que ça va finir par par porter ses fruits ce travail et l'ouverture du score pour new england à wicombe et c'est signé bout un zéro et qui doit se rattraper après une performance très mauvaise bas du moins la dernière fois que j'ai joué avec lui et le tir est très très belle action le deuxième but pour new england à wicombe c'est signé bout qui marque un un doublé parce que sinon on risque de se faire peur à étant additionnel qui sera de deux minutes le centre qui passe une nouvelle fois bien joué on est solide un défensivement est très solide un même si bon là on a de moins en moins on a plus en plus de mal à ressortir les ballons mais défensivement on tient le coup et regardez encore une fois si c'est le gk quand c'est pas les têtes de nos défenseurs c'est les points du gk et on s'en sort victoire de zéro face à cette équipe et c'est intéressant on continue donc on avance dans ce dans cette compétition alors on est donc parti pour le dernier match de cet épisode face à souten united donc c'est le deuxième tour de la fa cup et on espère l'emporter donc c'est un club de détroit anglaise sachez le donc comme le comme lors du match précédent sauf que cette fois ci c'est une compétition quand même qui est un peu plus un peu plus prestigieuse puisqu'il s'agit de la fa cup tout de même et c'est pas rien donc en attaque on va faire jouer bunbury aux côtés de renique ça n'empêche pas que la priorité reste le championnat et que je vais continuer à faire tourner sans hésiter en coupe un ce niveau là je suis j'ai pris ma décision on va dire la priorité c'est c'est complètement le championnat même si je suis premier avec beaucoup d'avance et donc on met toujours les équipes b en en coupe alors roue latérale gauche farel aux côtés de mantienne en défense centrale latérale droit c'est problématique latérale droit y'a personne qui est ce que je mets latérale droit au pire des cas je mettrai zinovich c'est pas grave je vais partir personne d'autre peut y jouer non non c'est mort donc on est parti pour ce match face à souten united en effet cup plus nous faire rager c'est sûr mais bon pour moi quand je fais un mode carrière avoir les droits la ligue des champions de l'europa league de la fa cup but pour pour cette équipe ouais avoir les droits la ligue des champions de l'europa league de la fa cup la première ligue de la ligue 1 du championnat espagnol du championnat bundesliga de bref de tout de quasiment tout tout ce qui est important sauf le la série a comme j'ai déjà dit avoir tous ces droits là pour moi quand je fais un mode carrière c'est ce qui est prioritaire c'est ce qui est prioritaire très clairement et avant pes avait au moins la ligue des champions l'europa league ce qui faisait que j'achetais pes mais la pes n'a même plus ça donc j'ai arrêté j'ai arrêté d'acheter pes depuis pes 2019 et c'est la raison principale donc voilà un zéro pour suntan genitis de aux gilets de stadium à lalala et deux minutes de un personnel il faut passer devant pharrell sinon c'est mort sinon c'est mort ça va être mort ça va être mort c'est fini c'est fini c'est fini va peut-être même y avoir deux zéros la balle de deux zéros pes deux zéros deux zéros c'est terminé la victoire et l'élimination malheureusement pour new england face à cette détroit anglaise c'est dommage mais bon tant pis c'est pas très grave non plus et on va pouvoir se concentrer que sur le championnat et sur notre l'autre compétition la la compétition amicale qui sert un peu à rien allez on va l'envoyer droit devant j'ai failli marquer la dernière fois avec la dans la carrière et c'est ce comme ça il me semble bon tant pis l'élimination au premier tour de la fl cup deuxième tour du moins parce qu'il y a eu un premier tour qui s'est joué sans nous mais pour nous c'était le premier tour c'est notre premier match en tout cas voilà bah écoutez on va finir ce mois de décembre on va tout simuler puis nous on se retrouve à la fin de cet épisode pour faire le point sur cette première partie de saison et voilà c'est donc la fin de cette vidéo comme vous pouvez le voir on est donc premier du championnat pour l'instant tout se passe vraiment bien tout se passe à la perfection en championnat bon en coupe c'est forcément plus compliqué mais mais bon c'est pas très grave étant donné que j'ai fait beaucoup tournées en coupe je honnêtement je regrette pas parce que vous voyez résultats en championnat on a 10 points d'avance sur le deuxième 15 points d'avance sur le troisième bon on va monter tranquille en division 3 et ça va être intéressant ce qui va arriver dans cette carrière ça va être intéressant croyez moi j'espère en tout cas je pense parce que avec tous ces jeunes qui progressent bien regardez on a on a mathias qui est déjà passé à 76 on a craven berge 73 thomas 72 popov et diallo 74 et 73 ferguson qui passe à 73 de base il avait 68 il me semble au début de cet épisode voilà ça progresse vraiment très 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 bien espérons que que ça continue comme ça donc sur ce salut tout le monde et à la prochaine